Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play consacré à Shadow of the Tomb Raider, donc jeu qui est sorti il y a deux semaines maintenant. J'avais fait le précédent l'année dernière il me semble sur la chaîne, donc si vous voulez revoir le 2 des nouveautés, des nouveaux Tomb Raider modernes on va dire, je vous invite à aller jeter un oeil sur l'index des playlists de la chaîne pour pouvoir retrouver l'édition précédente. Le seul que j'ai pas fait c'était le remake originel qui a été fait en 2012 ou 13, un truc comme ça, qui a été à mes yeux un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de la décennie parce qu'il était génial, donc peut-être qu'un jour je le ferai sur la chaîne histoire de se faire plaisir. Apparemment celui-là a l'air vraiment bien, donc il est sorti il y a deux semaines, je suis un peu en retard par rapport au hype train et sur le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui aurait pu suivre effectivement ma série à ce moment-là, mais bon je m'en fous. J'ai surtout envie de jouer au jeu et de me faire plaisir, donc le jeu est en français en plus et on est sur du bon vieux Tomb Raider à l'ancienne. Difficulté globale, voyons voir. On est à quoi ? On a... Hop hop hop, attendez. Rite de passage, pourquoi ça me... Voilà, à l'état sauvage, obsession mortale, on va peut-être pas aller là-dessus. À l'état sauvage je pense qu'on va aller. Pas de régénération en combat, les bois de munitions sont rares, pas de marqueur en visant. Ah ouais, c'est violent quand même, pas de marqueur en visant. Les émis ont plus de vie, font plus de dégâts, alors attendez. Ouais, parce que je sens que je vais pas y arriver si j'ai pas de marqueur en visant. Alors peut-être qu'on peut le changer après. Lara ne donne pas d'indice, pas d'instinct de survie, fenêtre d'opportunité, des actions qu'on mettrai à lui. J'ai l'impression que c'est un peu violent quand même de passer l'un à l'autre. Bon, on va essayer quand même. Putain, il est beau, elle est belle la bestiole. Je sens que je vais mourir, mais dans d'atroces souffrances et plus d'une fois, ça va être une catastrophe, une honte. Mais bon, autant se donner quand même un peu de challenge parce que sinon, c'est moins intéressant. Bon, je vais pas aller jusqu'à omettre le niveau max quand même. Je n'ai pas du tout vu de let's play du jeu, rien du tout. Je découvre complètement le jeu avec vous avec cette partie-là. Bon, c'est une oeuvre de fiction, blablabla. C'est avec plaisir, quelles que soient vos origines, qu'on vous accueille là-dedans. Très bien, tant mieux. Super. Bon, c'est bien. Et du coup, le temps passe. D'accord. Je pense que c'est un petit trigger warning parce qu'il doit y avoir des choses un peu horribles dans le jeu quand même. Normal, c'est une Tomb Raider. Pour notre ami Mike Sherlock. Il doit être probablement quelqu'un qui participait à l'équipe et qui est mort. Oula. J'ai même un manette qui vibre. On s'y croirait presque. Peut-être falloir que je mette les sous-titres. Ça commence bien. Oh putain. Meta-censure. Waouh. Ça commence bien. Oh putain, c'était violent. Ah, c'est Lara Croft, elle survit à des trucs pas possibles. Ah, deux jours avant. Ah ouais, je vais peut-être voir si je peux mettre les sous-titres français parce que j'ai un peu du mal des fois à entendre ce qu'elle dit. Bon, je vais avoir un tuto, j'imagine. Oups. Attendez, mais si on est deux jours avant... Ah, on est dans une situation complètement différente. Non, mais tous les deux jours, elle se pète la gueule. C'est pas possible, ça. Ça va ? Tout va bien ? Je nage, t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Elle doit te péter, ta jambe. Non, je suis tout près des trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je l'aime. Ce sera pas long. Ah, va falloir couper la jambe. Alors. Ok. Très bien. Aïe. Allez, tiens. Alors, c'est moi qui vais devoir faire quelque chose, j'imagine. Aïe. C'est moi qui... J'ai juste à appuyer vers le haut, là, pour l'instant. Bon, comment t'as fait pour te retrouver là, toi ? Oula, oui. C'est une belle chute, dis donc. Heureusement qu'elle a son piolet, parce que sinon, je pense qu'elle galerait. Oh, c'est un petit peu serré. Bon, l'avantage pour quand tu grimes dans quelque chose comme ça, c'est que voilà, t'as les deux parois pour t'aider. Donc, c'est plus simple que s'il n'y avait pas l'autre paroi dans le dos. Mais bon, des fois, c'est un peu serré, effectivement. Oula, là. Mais comment elle a fait pour tomber dans le tronc ? Ok, bon, c'est pas grave. D'accord, on sait que c'était assez grand pour qu'elle passe. Pourquoi il y a un nouveau piolet, là ? C'est son deuxième ? Wow, c'est quoi ça ? Le trinitaire ? Allez, fais le truc du trinitaire. Bon, alors. Plus d'informations dans le menu ? Alors, justement, juste ce que je voulais faire, moi, c'était audio et langue. Mode immersif, la plupart des personnages parlent dans leur langue natale, offrant une expérience immersive. Non, la plupart des personnages choisies. Alors, on va plutôt faire mode immersif, langue de l'audio français. Sous-titres ? Oui, du coup. Les couleurs des sous-titres, une couleur différente pour chaque personnage à la fin de différencier qui parle. Bon, ça, c'est une bonne idée. Sous-titres d'ambiance. Conversation environnante. Non, on va laisser que pour les conversations importantes. Et sous-titrage sadomasochiste ? Non, c'est pas ça. Ah, c'est des informations interprétatives. D'accord, c'est pour les gens qui ont des petits soucis avec ça. Donc, très bien. Ok, on revient en arrière. Bon, pour la manette, c'est bon. Alors, je joue avec une manette Xbox, en fait. Voilà. Alors, si on regarde sur la jouabilité, donc, c'est pas... Ouais, ok. Ici, on a les difficultés si on veut les changer. Très bien. J'ai pas d'eye tracking, par contre. Ok, alors. On peut sauvegarder, en fait ? Oh, cool. Voilà. Alors, utiliser S pour déployer, appuyer sur A pour sauter enjamber au plan de 1. Ok. Et après, on a... Ok, le guide de survie, c'est ici. D'accord, donc là, on a des compétences. Ça nous montre un petit peu comment ça marche, comment il faut sauter, tout ça. Et ici, on a la carte du monde. Parfait, des artefacts. Et ok. Elle peut courir, là. On ne sait toujours pas qui dirige la cellule locale des criminels. Mais j'ai parlé à des gens en ville. Et c'est des punitions. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Un certain Dominguez. On devrait enquêter. Oula. Hop. Ça, c'est pas mal. Parce que là, je peux vous dire qu'il faut le faire, ça. Déplacement par un incliné. Mais bon, après, le gameplay est assez basique. Oh, génial. Il suffit juste d'aller dans la bonne direction. Euh, oui. Ok. D'accord, c'est juste moi qui n'étais pas dans la bonne direction. On va sauter à nouveau. Ok. Bon. Oh, le bourré de lumière. Génial. Je me demande ce que c'est, ce truc. Alors là, j'ai le mode truc. Ok. J'ai pas d'armes, j'ai rien. J'essaie juste de toucher un petit peu les autres. Ok. Je pense que les contrôles sont pas encore activés. Wouah, trop bien. On est quoi ? On est en Amérique du Sud, non ? Bon, par contre, ça doit s'allumer comme ça qu'une seule fois dans la journée, du coup. Oh, c'est quoi ? On dirait une constellation. Wouah, mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure ? Non, ça va. C'est quoi tout ça ? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte de dénigme. Un poisson rose. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent. Y'a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée, peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher ? Hop. Oh. Bouge de là, ça va péter. Non. Il faut qu'on sorte d'ici. Ouais, voilà. Non, j'ai besoin de ça. Avec la jambe à moitié pétée, quand même. Ok. On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme. Faut si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Je connais le cuistot. Oh. J'ai pas vraiment faim. Quoi ? Même après tout ça ? J'ai la dalle ? Je vous ferai une baleine. Le changement de ton est un peu bizarre. Ils viennent juste d'échapper à une caverne qui s'effondre et soudainement... Au fait, on va boire un café. Tout va bien. Ok. Ok. Là, le voilà. Du nouveau sur le docteur Dominguez ? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va ? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions pour trouver la cité perdue, Suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses. Ils ne vivent que dans l'Amazone. Des dauphins roses ? Continuez. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazon. Brésil ? Pérou. Pérou ? Cette date dans les ruines-là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 mayas. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier mayas, il y a deux millénaires d'écart. A l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Ah, bien vu. Donc, c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? C'est quoi, c'est l'Eldorado ? Oui. Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons où y va. On va devoir faire un petit peu d'infiltration. Attends. Les trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Nickel. Je ne sais pas ce qu'elle a sur le dos, là. C'est une forme un peu space. Oui, donc il faut qu'on se file, quoi. Bon alors, trouver Dominguez. Moi, je ne me rappelle plus trop à quoi ils ressemblent. On peut parler avec des gens, apparemment. Hop là. Quoi qu'il... Ah, c'est eux, d'accord. Je me disais bien. Il va falloir arriver à pénétrer à l'intérieur, du coup. Normal. Moi, je m'occupe de ces gars. Eh les gars, comment ça va ? Bien. Mais il ne faut pas rester là. Évidemment, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... C'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. On dirait pas, je sais. Fait à son âme. J'aurais voulu faire une offrande ou... Ou ce truc avec les couvertures. Ok. Bon, en fait... Je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. À plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Bon, a priori... Alors, c'est faux quand même qu'il y ait autant de monde par ici. Est-ce que je vais pouvoir me faufiler entre les gens ? Ouais. Ombreider a pris un côté un peu à l'Assassin's Creed. On a une capuche après tout. On n'a pas de dague par contre. On peut récupérer... Ah, des plantes médicinales. D'accord. C'est pour se soigner. On va pas trop s'approcher. Attention à l'autre. Ah non, c'est bon. Ok. C'est rigolo comment ils ont ces animaux... Ouais, bref, je dirais. Je ne suis pas seulement le chef de la cellule. Je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Il faut qu'on fasse attention. Lui, là, il m'inquiète. Non, c'est bon. Oups, là. Pardon. Disculpez, señorita. Héhé. Bon, après, ouais, c'est un peu genre en ligne droite, quoi. Le jeu nous indique par où il faut qu'on aille. Ou un peu space, du coup, qu'il y avait deux gardes qui gardaient la porte, alors qu'en fait, ça menait juste dans une autre partie de la ville, comme ça. Quelqu'un a déclenché un piège au premier site, sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas ? Je veux des faits, commandant. Pas des estimations. Ouais, je pense qu'ils nous ont repérés. Honnêtement, hein. Ouais. Bon, on va faire le tour. Alors, par la ruelle... En tout cas, le festival, il est bien modélisé. C'est énorme. Non, non, elle est pas là. Alors, est-ce qu'il va falloir que je grimpe ? Non. Ok, on doit juste se faufiler. La question que je me pose, c'est qu'on va probablement y avoir des gens qui vont nous tomber dessus. Sortez de mon bureau. On met la porte derrière vous, d'accord. Ah, voilà les gars. Ok. Il va falloir qu'on passe par... Par le trou dans le mur. Euh, il y a... Voilà. Je sais. Alors, plus c'est fermé, de toute façon. Ok. Je pense qu'il faut qu'on passe par là. Trouver un accès au site de fouille. Alors. Ok. Scalader une paroi. Hop. C'est quoi ce truc qu'elle a ? Par contre, j'adore. Elle a un étui pour un gun, mais elle a pas de gun. Et elle a un arc, par contre. D'accord. Ah, c'était ça qu'il y avait dedans. D'où est-ce que ça sort, ce matos ? Du truc qu'elle avait sur le dos, tout à l'heure ? Une pyramide maya, à l'intérieur d'une sorte de caverne. C'est facile. Ah oui, effectivement. Emmenez-le dans les ruines. Alors. Ok. Bon, on va s'approcher. Qu'est-ce que c'est que ce camion là ? Ok. Alors, est-ce qu'il faut que j'élimine ces gens ou pas ? Voilà. Petite élimination furtive. Et qui, lui ? Boum. Dans la tête. Haha. Ça, c'était puissant. Ah, un gun. Je ne vous ferai pas de mal. Vous aidez les Trinitaires ? Ils ont trouvé quoi ? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du Temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Ok. Jonah. Les Trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. Oh merde. Il faut que je découvre ce qu'il cherche. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, pardon. Cache de ressources, d'accord. Alors, juste pour... Ok. Il fait juste tout ce que j'ai. D'accord. Ça, c'est pour changer d'arme. Ok. Non. Ça, c'est pour interagir. Je ferais mieux de jeter un œil à ces ruines. Voilà. On a l'espèce de mode... Mode truc. Mais je n'ai pas l'impression qu'il aide beaucoup. Non, on doit jeter un œil aux ruines. Ça, on s'en doutait. Merci. Ah, on se retrouve. D'accord. Ça ressemble un peu aux anciens avec les caches de matériaux, les trucs comme ça qu'on peut ramasser. Très bien. Les ressources. Et je devrais pouvoir grimper par là. Oh, il y a... D'accord, il y a une tête, là. Donc, ça doit être en bas, là-bas. Ok, on va se marrer pour y aller, dis donc. Attendez, parce que j'ai un truc à récupérer. Mixer chaque chêle, les illustrations de la lune. Voilà, on va essayer d'éviter de crever. Voilà. Super. Bon, après... Ouais, alors, LT ou RT pour descendre en rappel des murs pouvant être escaladés. D'accord. Waouh, génial. Super. D'accord. Donc, ça, c'est nouveau. Je pense qu'il va falloir... Ouais, qu'on se magne le cul. Ok. Ok, est-ce que je peux descendre en rappel ici aussi ? Parce que la question, après, ça va être probablement qu'une fois qu'on est en rappel, il va falloir qu'on... Waouh ! Doucement. Probablement qu'il y aura des moments où il faudra qu'on se balance de droite à gauche. Ok, c'est bon. On s'est accroché. Alors, est-ce qu'il faut qu'on descende ou qu'on fasse le tour, plutôt ? Je pense qu'il faut qu'on fasse le tour. Yes. Et je vois qu'il va falloir aussi qu'on grimpe... Par là. Par là. Quelle ? Alors, par là, maintenant, est-ce que... Et après, je vois pas trop comment on peut faire, là. Faut qu'on se balance. Voilà. Wow ! C'était juste. Par contre, ce qui est un peu space, c'est qu'avec le truc en rappel, on utilise les trucs avec lesquels on s'agrippe, là. Et en fait, on arrive quand même à le récupérer. Un peu spécial, du coup. Alors, on va devoir ici aussi se balancer, du coup. J'aime bien ce nouveau truc de descente en rappel. C'est vraiment très sympa. Non. Voilà. Balancement. D'accord. L-T, R-T. L-T, R-T. Ah non, en fait, c'est juste... Voilà. Wow ! Trouille. Super. La ligne du chasseur. Ouais. Faut avouer que pour ces choses-là, ce jeu est vraiment... Les nouveaux Tomb Raider sont vraiment géniaux en termes de... d'exploration de l'environnement ou des trucs comme ça, quoi. Cette caverne a l'air d'être souvent inondée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah, il y a des rats de partout. Hop ! Les bas-reliefs sur ce monolithe maya sont beaucoup trop abîmés pour être déchiffrés. D'accord. J'adore, je récupère des trucs qui traînent, quoi. Ah, voilà. Examinez les fraises pour améliorer le savoir antique. Oh, 11%, d'accord. Merci d'un voyage des mayas. Alors, attendez, je vais revenir un peu en arrière parce qu'il me semble qu'il y avait... Ah, non. D'accord, ça me coince, là. Je peux pas... Ok, mais il n'y a rien, en fait. Continuons notre truc. Alors, d'accord. Flèche grappin. Ah, on a déjà la flèche grappin de débloquer. Cool. Et après, voilà. On tire pour casser tout. Et on a... Hop là ! Oh, 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 oh. Normal. Détruisez 5 sculptures de sifflet de la mort. D'accord. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais dans le doute, je pense qu'il vaut mieux qu'on les détruise avant que ça me tombe sur la gueule, quoi. Oui, des rats. Vous avez peur des rats ? Désolé pour vous, hein. D'accord, on est dans une espèce de grande bâtisse souterraine. Il y a clairement un passage sous-marin par là. D'abord, on va faire un petit peu le tour des cellules, d'accord. Avec des vieux corbours soufflés. Ah, j'ai un point de compétence. Un feu de camp, il faudra que j'aille. D'accord. On verra à ce moment-là ce que ça donne. C'est de voir si j'ai pas des trucs où je peux m'agripper ou jumper ou des trucs dans le genre. Pour l'instant, ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? C'est de là que je viens, non ? Ouais, c'est de là que je viens. Ok, on va y voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là ? On a des cellules ici aussi. Non, non, je peux pas grimper par là. D'accord. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas compris ce que c'était. Si, j'ai récupéré du matos apparemment. Très bien. Et après, alors j'ai l'impression qu'on peut pas grimper. Ok, on va quand même essayer pour voir, genre, est-ce que j'ai pas un truc où je peux m'agripper ? Regardez, là, il y a un truc déjà. Les différentes sculptures de sifflement, comme ils disent. Il y a vraiment pas un endroit où on peut m'agripper, non. Parce que sinon, c'est-à-dire qu'il faut passer en sous-marin. Après, moi, je veux bien, je suis pas contre, mais on va y aller me voir avant. Ok. Donc, nous avons... Alors déjà... On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Un bol en bois finement ouvragé. Ok. On va juste remonter à la surface, histoire d'aller respirer un bon coup. Ok. Parce que j'ai vu une petite caverne par là, et je vois qu'il y a un truc brillant. Probablement qu'il y a, voilà, un endroit où on peut creuser. D'accord, les endroits, c'est des endroits où on peut creuser, en fait. On peut récupérer, du coup, du matos ou ce genre de choses. Blime. Ah, jonc aquatique de couleur jaune, c'est pour réaliser des recettes d'herboristorie de concentration. D'accord. Remonte, remonte, remonte. Voilà. D'accord, on peut nager plus rapidement en faisant le crawl. Très bien. Et juste par curiosité, est-ce qu'on a quelque chose par ici ? Mis à part ce truc-là, et on a aussi ça et... Non, ça, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, on va devoir essayer de plonger, passer par le passage qui est en bas, là. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais faire un petit break ici. Ça nous fait déjà, ouais, un peu plus d'une demi-heure pour un épisode. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, bah, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode, du coup. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, tout ça, tout ça. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt, du coup, pour la suite de nos aventures avec Lara Croft dans ce nouvel opus de Tomb Raider. Salut à tous, excellente journée, et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501